Vous le savez, lors d'une vidéo précédente, je n'ai pas donné de consigne de vote, selon l'expression consacrée, pour le premier tour, parce que ceux qui m'écoutent sont des gens libres, indépendants d'esprit. Je n'ai pas de consigne à leur donner. Je peux simplement leur donner des conseils et leur apporter des éléments de réflexion. Dans une vidéo précédente, j'avais donc indiqué qu'à titre personnel, je conseillais de voter selon la sensibilité de chacun pour l'un ou l'autre des deux candidats ayant le plus de chances d'accéder au deuxième tour pour barrer la route à Macron. Et j'avais dit qu'il s'agissait, à mon avis, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Allez regarder ma vidéo précédente. Les événements m'ont donné raison. Maintenant, il se trouve que parmi ces deux candidats, les électeurs ont choisi de porter Mme Le Pen au second tour en position de battre Emmanuel Macron. Pas de beaucoup par rapport à Mélenchon, mais quand même près de 2% de plus. Et de surcroît, les sondages montrent que c'est elle qui pourrait faire le meilleur score face à Macron. On ne peut que prendre acte de cette situation. Dans cette vidéo, j'avais également observé que les programmes de ces deux candidats... Aucun des deux ne proposent d'ailleurs le Frexit, ce que je regrette. Aucun des 10 autres non plus, d'ailleurs, ne le proposaient. Mais j'avais noté... Reprenez ma vidéo antérieure. J'avais noté que les programmes de Mme Le Pen et de M. Mélenchon comportaient des propositions intéressantes, identiques ou très voisines et proches de celles que j'avais moi-même mises en avant. Permettez-moi de revenir sur ces mesures que l'on trouve aussi bien dans le programme de Mme Le Pen que dans le programme de M. Mélenchon. Des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Des mesures en faveur de la revalorisation des salaires. Des mesures en faveur du blocage des prix. ou des baisses de la TVA sur les produits de première nécessité. Des réformes fiscales dans le sens d'une plus grande justice sociale. Le maintien des retraites par répartition. Le refus de porter la retraite à 65 ans. La préservation de la Sécurité sociale à la française. Le refus de la privatisation rampante de la médecine. L'un et l'autre proposent également la suppression du pass vaccinal. des mesures pour le bien-être animal. L'instauration du référendum d'initiative citoyenne. M. Mélenchon et Mme Le Pen proposent l'un et l'autre la sortie de l'OTAN, pour ce qui concerne Mélenchon, à tout le moins de son commandement militaire intégré, pour ce qui concerne Marine Le Pen. Ils proposent l'un et l'autre le rétablissement du rôle de puissance d'équilibre de la France dans le monde, d'équilibre et de paix. Au plan européen, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont pris des positions qui préfigurent une attitude beaucoup plus intransigeante de défense de nos intérêts nationaux que ne l'a fait Macron, qui a tout cédé. Et ils préconisent de défendre notre souveraineté nationale, etc. Et j'en passe. Eh bien permettez-moi de vous dire que tous ces points de convergence, ce n'est pas de la gnognote. Selon des tableaux comparatifs qui circulent d'ailleurs sur Internet, il y a, si l'on compare le programme de Marine Le Pen et le programme de Jean-Luc Mélenchon, ont à peu près 72% à 75% des propositions qui sont identiques ou comparables, pratiquement les trois quarts. Alors bien sûr, il y a des points d'achatement entre les deux, notamment sur la question de la priorité nationale, ou de la maîtrise de l'immigration que l'on trouve dans le programme de Mme Le Pen et que l'on ne trouve pas dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des points de friction sur la XIXe République ou sur le refus de toute législation sur le port du voile islamique chez M. Mélenchon, et qu'on ne trouve pas évidemment chez Mme Le Pen. Bien sûr qu'il y a des divergences qui ne sont pas négligeables. Mais quand même, on parle de quoi, là ? Là, on parle d'avoir 10 ans de Macron ? Est-ce qu'en conscience, ces points de divergence entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont à ce point énormes et insurmontables qu'on n'a même pas le droit de se parler ? Est-ce que ça justifie que Mélenchon ait appelé dans la minute à faire élire Macron avec sa formule « Pas une seule voix pour Mme Le Pen », sans même s'être rencontré avec Mme Le Pen, sans même avoir réfléchi à ce qu'ils pourraient faire ensemble ? Et alors que le programme de Macron, quand on le compare avec celui de Mélenchon, n'est compatible qu'à 20%, le programme de Mélenchon est compatible à 75% avec celui de Mme Le Pen, il est incompatible à 80% avec celui de M. Macron. Il est délirant dans cette situation que M. Mélenchon ait aussitôt appelé à voter ou à faire élire Macron. Ces points de divergence font que M. Mélenchon prend une responsabilité écrasante de faire réélire l'éborgneur des Gilets jaunes, le serviteur des grandes banques, l'homme au dérapage raciste multiple. Faut-il que je rappelle comment il avait parlé des comoriens, des réfugiés, des migrants comoriens qui meurent dans le canal de Mozambique ? En disant qu'on les pêchait comme les quassa-quassa, comme on pêchait le poisson ? Comment le président peut-il dire ces mots devant un groupe et surtout en sachant qu'il y a une caméra ? Il y a des tapouilles, il est quassa-quassa. Non, non, c'est un maillot, c'est quassa-quassa. Pour les gens, vous êtes un connaisseur. Mais le quassa-quassa pêche peu. Il pêche peu. Il amène du comoré. C'est différent. Comment ce genre de réflexion peut-elle s'échapper de la bouche du président ? Nouveau drame de l'immigration à Mayotte avec le naufrage d'un quassa-quassa. Le bilan est de 6 morts et 10 disparus. Un nouvel accident de quassa-quassa au large des comores. Une barque avec à son bord 39 personnes à chavirer. C'est une barque comme celle-ci, transportant 38 personnes, qui a chaviré au large de cette plage. Embarqués sur un quassa-quassa, une barque traditionnelle pilotée par trois passeurs, ils étaient 43 comoriens. Comment M. Macron avait traité Roque Caboret, le président du Burkina Faso, comme un domestique ? Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail, c'est le travail du président. Alors par contre, alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Faut-il rappeler comment ce grand bourgeois est plein de mépris pour ceux qui ne sont rien ? En fait, la situation, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grave pour que Mélenchon se permette comme ça en 35 secondes de dire qu'il ne va pas voter pour Mme Le Pen. Plutôt que de fermer la porte à quintuple tour, à 20h43, M. Mélenchon aurait pris la stature d'un homme d'État s'il s'était souvenu du Conseil national de la résistance de 1943. Au CNR de 1943, il y avait des membres du Parti communiste français, des socialistes, des gaullistes, des chrétiens sociaux, des ouvriers et des patrons, ce qui n'était pas si facile que ça à avaler pour les communistes. Il y avait même des extrémistes de droite, des cagoulards de la cagoule qui avaient rejoint la résistance. Eh bien lors du CNR, les dirigeants du Parti communiste français dans la résistance, dans la clandestinité, auraient pu dire hors de question de parler à Charles de Gaulle, qui a été formé avec Pétain, qui connaît très bien Pétain et qui est un monarchiste d'origine. Le Parti communiste français aurait très bien pu dire « Hors de question que je m'assoie à la même table que les cagoulards ». Et tout ça, ça aurait donné quoi ? Ça aurait donné l'affaire que nous n'aurions pas eu de Conseil national de la résistance. Ça aurait donné le fait que de Gaulle n'aurait pas pu s'installer à Paris en triomphateur. Ça veut dire que nous serions passés sous la tutelle des États-Unis d'Amérique qui avaient prévu de faire de la France une zone sous domination militaire américaine comme l'Allemagne avec un gouvernement américain, un Amgot avec une monnaie américaine. Il y a des moments où la situation est tellement grave qu'il est de la responsabilité éminente de chacun de prendre sur lui et de rencontrer même ses adversaires politiques, mais ceux qui tirent dans le même sens pour sauver la patrie, pour parler. Mélenchon – Fabien Roussel aussi, d'ailleurs – aurait pris l'allure d'un homme d'État s'il avait décroché son téléphone, s'il avait contacté Mme Le Pen et s'il lui avait proposé de se mettre autour d'une table et de discuter avec elle d'un programme commun de gouvernement, où chacun aurait fait des concessions, où chacun se serait focalisé non pas sur les différences, mais ce qu'il a en commun avec l'autre. Parce que je pense que Mme Le Pen aurait peut-être... Je ne sais pas. Je ne l'ai pas rencontrée. Mais je pense qu'elle aurait peut-être pu, puisqu'elle parle elle-même d'Union nationale. Elle aurait pu peut-être accepter de mettre de côté ou de reporter telle ou telle mesure particulièrement insupportable à la gauche. De la même façon – parce que les choses doivent être dans les deux sens – que M. Mélenchon aurait peut-être pu aussi mettre de côté ou reporter des propositions particulièrement insupportables. Ce que je fais, moi, en ce moment-là... Vous savez que j'ai créé un parti il y a 15 ans pour proposer la sortie de l'UE et la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et j'ai raison, puisque tous les événements me donnent raison. Mais il se trouve... C'est un fait que je n'ai pas pu être candidat à l'élection présidentielle. Et il se trouve... C'est un fait que je n'en suis pas encore malheureusement à drainer à moi 20 ou 22% des électeurs, pour toute une série de raisons qu'il n'est pas nécessaire de développer ici. Je serais moi-même sectaire si je disais que je ne veux plus entendre parler de tout ça parce que personne ne sort de l'UE et de l'euro. Non, non ! Parce que moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. J'ai très peur pour mon pays. Notre pays, notre France, est en train d'être détruite. Je dis bien détruite. Dans ces conditions, eh bien moi, je considère que les 15 ans que j'ai passés à demander la sortie de l'UE, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, je les ai toujours au fond de mon cœur et de mon esprit. C'est toujours ce que je veux. Mais je dis dans l'immédiat en ce moment, il faut tout faire pour chasser Macron. C'est cet esprit-là, l'esprit du Conseil national de la Résistance qu'il faut avoir. C'est cet esprit-là que M. Mélenchon ou M. Roussel devraient avoir. Ils devraient faire leur cette belle parole. – historique – du duc de Berry, le deuxième fils de Charles X, qui se battait avec les troupes loyalistes. C'était son oncle Louis XVIII qui allait remonter sur le trône. Au soir de Waterloo, le 18 juin 1815, les troupes françaises de la Grande Armée sont écrasées à Waterloo. Elles se débandent. Elles sont dans le nord de la France. Et puis elles rencontrent des soldats français, d'autres soldats français qui, eux, ne sont pas de la Grande Armée fidèle à Napoléon Ier, mais qui sont de l'armée fidèle à Louis XVIII. Ça va être la Restauration. Et voilà que de part et d'autre, ces Français soldats commencent à se tirer dessus. Et le duc de Berry, qui était le deuxième fils de Charles X, s'interpose entre les soldats. Et là, il a cette parole historique. Il y a eu des médailles qui ont été frappées pour commémorer cet événement. Il a dit « Cessez le feu. Nous sommes tous français ». C'est pour ça que je regrette infiniment que M. Mélenchon, qui défend un programme à 72% ou 75% compatible avec celui de Mme Le Pen, qui défend des millions de Français dans la pauvreté, l'indigence, la misère ou la gêne, et qui défend des idéaux nobles, eh bien ne puisse même pas se rencontrer avec Mme Le Pen. Peut-être n'est-il pas trop tard. Et je lance ici une supplique à Mme Le Pen et à M. Mélenchon, et peut-être même à M. Roussel, ou à qui voudra, pour qu'ils puissent se rencontrer. Mais surtout M. Mélenchon, compte tenu de l'énormité des voix qu'il a obtenues. Si M. Mélenchon faisait alliance avec Mme Le Pen sur un programme commun de gouvernement précis, où il y aurait des mesures précises qui seraient mises et d'autres qui seraient précisément écartées, s'il était convenu, par exemple, qu'il y avait tel ou tel responsable de la France insoumise qui entraste au gouvernement, eh bien peut-être... On peut toujours rêver. Peut-être le miracle de l'Union nationale nationale pourrait avoir lieu. Et puis s'il n'avait pas lieu, au moins les Français comprendraient pourquoi. Ils sauraient sur quoi les négociations ont à choper, sur quels points précis, pour quelles raisons sérieuses, il n'a pas été possible de mettre sur pied en définitive cette alliance nationale, cette union nationale qui permettrait à coup sûr de chasser Macron. Je ne rêve pas uniquement. Une telle coalition de salut public a existé, non seulement au CNR, mais récemment en Italie, par exemple, avec l'alliance de la Lega, la Ligue du Nord, et le M5S, le Mouvement 5 étoiles, il y a quelques années. Alors partons du principe, malheureusement, que ces discussions n'auront même pas lieu. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant de vous dire ce que je vais faire, je voudrais vous délivrer ici deux éléments d'appréciation fondamentaux supplémentaires que je n'ai pas vus ou que je n'ai jamais vus, en fait, développés pour l'instant. Le premier élément d'appréciation porte sur l'exercice du pouvoir de M. Macron et de Mme Le Pen. Il se trouve que personne ne sait comment Mme Le Pen, si elle était élue, exercerait effectivement le pouvoir. Bien sûr, je n'ignore pas, je lis et je vois tous ceux qui nous annoncent le pire, tous ceux qui nous annoncent avec des sous-entendus et des trémolos dans la voix et sur la base de suppositions que ce serait une horreur. En fait, ça me fait penser au Project Fear, le projet de la peur, qui était devenu en définitive le seul argument des anti-Brexit au Royaume-Uni. On est donc censé avoir extrêmement peur. Et bien sûr, certains vont jusqu'à donner quelques éléments de programme. Mais j'ai dit justement que ces éléments de programme auraient peut-être pu être débattus par M. Mélenchon. Et puis je reviendrai ensuite tout à l'heure sur ces éléments. Mais on ne sait pas comment Mme Le Pen serait au pouvoir. En revanche, on sait comment M. Macron est au pouvoir. Comme je le rappelais tout à l'heure, il a été au pouvoir. Et il a exercé le pouvoir d'une façon totalement personnelle, autocratique, tyrannique, brutale et même violente, en ayant eu le soin de détruire méticuleusement tous les contre-pouvoirs qui pouvaient freiner son action ou la contrarier. L'Assemblée nationale a été mise au pas. Le Conseil constitutionnel avec M. Fabius a été mis au pas. Le Conseil d'État a été mis au pas. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'Arcom a été mis au pas. La commission des sondages a été mise au pas. Ils sont tous à sa vote. Macron s'est également assuré le soutien massif, scandaleux de la quasi-totalité des grands médias du pays, notamment en s'assurant la complicité des éditorialistes que l'on voit en boucle et notamment en augmentant de façon claire les dotations financières de l'État aux journaux. Ça s'appelle... C'est très proche en tout cas d'un vice de consentement ou de l'achat d'un journal. En bref, et je le dis ici avec toute la gravité nécessaire, si Macron était réélu pour 5 ans, ça serait pour son deuxième et obligatoirement dernier mandat d'après la Constitution, puisque d'après la Constitution, il ne peut faire que 2 mandats successifs, à moins qu'il ne viole la Constitution. Mais a priori, ce serait son deuxième et dernier mandat. Mais est-ce que vous imaginez ce que ça serait ? Il serait en roue libre pendant 5 ans, que Macron, ayant déjà asservi tous les contre-pouvoirs, auréolé d'une réélection et compte tenu de sa personnalité, de ses troubles psychologiques évidents, Macron serait capable de tout. Je dis bien de tout, sans que personne ne puisse s'y opposer. Il serait par exemple capable de brader nos intérêts nationaux, de céder notre siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Il serait capable de donner notre force de frappe à l'Allemagne, de déclarer la guerre à la Russie, de vendre des joyaux de notre patrimoine national à des États étrangers, de dilapider les caisses de l'État pour le plus grand profit de ses amis banquiers ou de ses amis des cabinets de conseil. Cette France qu'il déteste, il serait même capable de la démanteler et de la détruire toujours plus. Il a déjà largement commencé de le faire avec les grands corps administratifs de l'État, les inspections ministérielles, le corps préfectoral, le corps diplomatique, l'ENA, etc. Les grands services publics, les hôpitaux, la SNCF, ils seraient capables de tout. Ils seraient capables – pourquoi pas – de briser nos libertés publiques en nous imposant un QR code généralisé, comme par exemple le pass Wallet d'identité européen, qui nous suivrait à tout instant, du jour et de la nuit. Ils seraient capables aussi de donner leur indépendance à certains territoires français, comme la Nouvelle-Calédonie, la Corse, la Bretagne, l'Alsace – pourquoi pas – contre la volonté des populations. Alors moi, je dis que le danger que représente Macron est un danger immense si on le reconduit pendant 5 ans, compte tenu de sa personnalité et compte tenu de l'absence de tout contre-pouvoir et des médias à la botte qu'il s'est assuré. Et je dis que ce danger me fait beaucoup, beaucoup plus peur que le danger tout à fait hypothétique de Mme Le Pen. Tout le monde peut imaginer que si Mme Le Pen est élue, elle aurait aussitôt contre elle tous ces contre-pouvoirs qui se sont mis au service de Macron. Elle serait obligée de composer avec le Conseil constitutionnel, dont les membres, à commencer par Laurent Fabius, sont inamovibles et ont été nommés par Macron, par Hollande, par Sarkozy ou par leurs proches. Elle serait obligée de composer avec le Conseil d'État, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel devenu l'ARCOM. Elle serait obligée de composer avec une Assemblée nationale dont nul ne sait aujourd'hui quelle en serait la composition. Je me permets d'ailleurs à ce propos de faire une incidente. J'ai vu que M. Mélenchon dit qu'il ne faut pas un seul bulletin pour Mme Le Pen. Donc il incite à l'élection de Macron. Et pour essayer de se racheter, lui et ses proches, comme M. Kattenas, explique qu'on va voir ce que l'on va voir au moment des législatives et qu'ils vont essayer de mettre M. Macron dans une situation de cohabitation. Mais c'est un argument et un raisonnement qui vaudraient tout autant pour Mme Le Pen. On voit bien, là, l'hypocrisie et les faux raisonnements délibérés de M. Mélenchon. Si Mme Le Pen est élue, rien n'empêchera M. Mélenchon de faire la même chose que ce qu'il veut faire avec Macron. C'est d'avoir une force à l'Assemblée nationale qui lui permette d'imposer – du moins le souhaite-t-il – la politique voulue par la France insoumise. Mme Le Pen serait également obligée de composer avec la Commission européenne, avec la Banque centrale européenne, avec la Cour de justice de l'UE, etc., etc. En bref, en bref... En bref, il faut bien comprendre que c'est se moquer du monde, se moquer de l'intelligence des Français que de leur faire croire que si Mme Le Pen est élue à l'Élysée, eh bien c'est fini. La France bascule dans une obscurité complète et que nous sommes sous dictature. D'abord parce que le programme de Mme Le Pen ne comporte pas cela. Mais d'autre part parce que de toute façon, il y a des contre-pouvoirs nombreux en place qui se sont votés devant M. Macron et qui seraient les premiers à s'opposer à Mme Le Pen. En réalité, on peut résumer la situation de la façon suivante. Macron doit tout à l'oligarchie qu'il a ne fait élire par la manipulation médiatique et sondagière et qui exige de lui des prises de décisions contraires aux intérêts nationaux. M. Macron se sent redevable vis-à-vis de l'oligarchie et ne se sent absolument pas redevable vis-à-vis du peuple français. Et Mme Le Pen serait l'inverse, puisqu'elle aurait été élue par le peuple français, une partie majoritaire d'entre eux, lui, et contre ces élites qui se succèdent en ce moment dans les médias pour expliquer qu'il faut faire barrage. En d'autres termes, Mme Le Pen, si elle est élue, sera en permanence obligée de se justifier, en permanence contrariée par tel ou tel syndicat, assemblée, conseil, journal, télévision, qui seront extrêmement exigeants à son égard, alors qu'en fait, ils ont donné carte blanche à Macron pour tout détruire. Le deuxième élément d'appréciation que je porte à votre réflexion, c'est que les mesures que peut prendre un président de la République, en fait, sont de deux natures. Il y a d'une part des mesures réversibles, corrigibles en fonction des situations ou des changements de majorité. Et d'autre part, il y a des mesures qui sont irréversibles ou quasiment irréversibles. Ainsi donc – et je prends les choses au pire – si Mme Le Pen arrivait au pouvoir et qu'elle faisait voter certaines de ses mesures les plus controversées à gauche, je pense par exemple à l'interdiction du port du voile islamique en public ou à la priorité nationale, qui, semble-t-il, n'est pas du tout appréciée du côté de la France insoumise. Eh bien il faut dire une chose, parce que c'est la loi de la démocratie. C'est qu'une autre majorité à un rivant dans 6 ans ou dans 10 ans pourrait abolir facilement ces mesures. Ce sont des mesures facilement réversibles. Il suffirait que l'interdiction du port du voile, eh bien qui aura été faite par une loi, soit supprimée par une autre loi. Ce sont des mesures réversibles. En revanche... En revanche, il y a des mesures quasiment irréversibles. Je n'en vois pas beaucoup dans celles que Mme Le Pen pourrait prendre. J'en vois en revanche beaucoup avec M. Macron. Par exemple, si M. Macron décidait de céder notre siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, s'il le décidait de le céder à l'UE, ce serait un voyage sans retour. Nous ne pourrions plus jamais, jamais récupérer ce joyau de notre rayonnement mondial qui fait de nous une puissance mondiale, ce joyau que nous a obtenu Charles de Gaulle. Une fois que nous aurions perdu notre siège au Conseil de sécurité avec droit de véto au profit de l'UE, c'est-à-dire en fait au profit de l'Allemagne, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de partager notre force de frappe nucléaire avec l'Allemagne, comme on a pu le comprendre entre les lignes, avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui s'est empressé de signer avec Mme Merkel. Imaginons que nous transférions notre savoir-faire, nos connaissances, notre outil industriel pour la force de frappe avec l'Allemagne. Nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron décidait de vendre le château de Versailles à des fonds américains ou qataris... Il a commencé à piocher dans les collections nationales qui, normalement, sont insessibles. Si M. Macron donnait contre eux la vie des populations, et comme je l'esquissais à l'instant, s'il imposait l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, à la Corse, à l'Alsace, à la Bretagne, contre le vœu majoritaire des populations, nous ne pourrions pas revenir en arrière. Si M. Macron imposait une vaccination et des masques à des jeunes enfants de moins de 10 ans, de moins de 5 ans parfois, au risque d'endommager à vie leur développement cérébral, nous ne pourrions pas revenir en arrière sur ce qu'il leur aurait fait. Si M. Macron nous faisait entrer en guerre pour de bon avec la Russie, avec la première puissance nucléaire mondiale, nous ne pourrions pas faire comme si ça n'avait pas lieu. Et nous pourrions craindre des dévastations inimaginables de notre pays. Dans tous ces cas – et il y en a bien d'autres –, Macron prendrait des décisions folles et irréversibles comme il l'a fait pendant son quinquennat. N'oublions pas les 600 milliards d'euros d'endettement public pour rien, en fait. Eh bien Macron prendrait donc des décisions délirantes et irréversibles qui signeraient l'effondrement de notre pays, son asservissement et peut-être même sa pure et simple destruction. Voilà les deux réflexions complémentaires que je voulais vous donner. N'oubliez jamais que M. Macron, pendant 5 ans, a torpillé tous les contre-pouvoirs alors que ces contre-pouvoirs s'exerceraient contre Mme Le Pen. N'oubliez jamais que Mme Le Pen, les propositions qu'elle fait sont des propositions réversibles facilement. Celles de M. Macron comportent – et on l'a vu – des décisions totalement irréversibles. J'aurais pu parler aussi des délocalisations industrielles à cause de la libre circulation des mouvements des capitaux. Me voici maintenant amené à conclure. Je sais qu'il y a parmi vous, adhérents et sympathisants de l'UPR, beaucoup qui vont aller voter pour Marine Le Pen, souvent après des hésitations, parfois même des cas de conscience. Certains me l'ont dit, souvent aussi pour la première fois de leur vie. C'est un certain nombre d'entre vous me l'avez dit. Eh bien je ne peux que vous comprendre, à la fois dans vos scrupules, mais aussi dans votre décision de surmonter ces scrupules. Parmi vous, d'autres n'arriveront pas à franchir le pas. Et ils envisagent – ils me l'ont dit – de ne pas aller voter ou de voter blanc. Je vous comprends aussi. Pour ce qui me concerne, je prendrai mes responsabilités. Je vais aller voter. Et je voterai pour battre Macron. Alors quel que soit votre choix, je vous demande solennellement, en reprenant ici la formule de Mélenchon, pas un seul bulletin Macron dans les urnes de 24. Pas un seul bulletin Macron dans les urnes de 24. Pas un seul bulletin Macron dans les urnes de 24. Bon. Je vais pas faire comme lui. Je vais pas le dire 5 fois. Vous m'avez compris. Vive la République. Et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.